Le verdict était très attendu par les familles des victimes des attentats du 11 septembre. Mounir El Mottasadek vient d'être condamné à 15 ans de prison. C'est la peine maximale pour son implication dans les attentats. Au tribunal de Hambourg, Patrice Rondin. Impassible lorsqu'il pénètre dans le tribunal, Mounir El Mottasadek le reste à l'énoncé du verdict. Depuis, il écoute le juge reprendre quasiment tous les arguments de l'accusation. Les relations financières avec les kamikazes, les services rendus, les séjours en Afghanistan dans les camps d'Al-Qaïda. Pendant deux heures, des faits, rien que des faits. Et au final, cette impression, sans lui, la tragédie du World Trade Center n'aurait peut-être pas eu lieu. 15 ans de prison, c'est bien. C'est un terroriste coupable d'avoir aidé des gens qui ont tué 3000 personnes. Et comme le juge nous l'a dit, il est coupable pour ceux qui ont non seulement tué, mais aussi plongé beaucoup de familles dans la souffrance et le chagrin. Mottasadek en prison, ses avocats qui avaient plaidé l'acquittement, échafaudent l'hypothèse d'un second procès. Motif, le tribunal de Hambourg n'a pas entendu cet homme, Ramzi Benalchib, arrêté à Karachi il y a 5 mois. Il compite aujourd'hui à Guantanamo. Les Américains ont refusé de le laisser témoigner. Un second procès est peu probable, mais s'il a lieu, il ne suffira pas à effacer certains témoignages embarrassants pour El Mottasadek. Ne l'a-t-on pas entendu dire un jour, Atta est notre pilote, il prépare quelque chose de grand et à la fin, on dansera sur la tombe des Juifs.